Donc pour l'enseignement, le Président Macky Sall a parlé de son point de vue et de son point de vue qui a changé beaucoup. Je me disais encore une fois que la politique est vital pour construire le capital humain. Le capital humain est développé et créé. Je le dis et je le maintiens. En France, les Etats-Unis, ils n'ont pas tous les ministères pour gérer l'éducation. Ils ne sont pas dispersés. En France, ils ont un ministère de l'éducation avec un million d'employés. Il y a presque 8 ans, 9 ans. Un million d'employés. Ils ont dit que les soixante-quelques millions de Français deviennent un million à l'éducation. C'est un message fort. Le grand ministère de l'éducation, c'est un département élémentaire et secondaire. Enseignement supérieur. Enseignement supérieur et recherche. Et formation professionnelle et technique. Ce que j'appelle, ce que j'appelle, c'est une vision. Il y a des chameaux ou des faces qui ne peuvent pas tirer. Qui doit y arriver, qui doit y arriver, qui doit y arriver. Donc, vous avez dit un excellent ministre de l'éducation. Comme Amadou Maktar Mbou, qui n'est qu'un ministre de l'éducation. On a eu des grands ministres de l'éducation. Si mes souvenirs sont corrects, il n'y a pas d'erreur. Le vieux Kader Fall, je crois qu'il a été ministre de l'éducation ou de la culture. Mais plutôt de l'éducation. Mais on peut vérifier. Mais vous avez proposé une nouvelle éducation. Il n'y a pas de ministère. Un puissant ministère. En plus, je l'ai dit dans ma déclaration de candidature. « Je suis le seul » mais je n'ai pas d'accord que vous êtes. Je ne suis pas le seul. Il est debout de parler à ceux qui ont commencés. On ne va pas le dire dont les jeunes peuvent les apprendre. Un peu les gens. Non, elles ne veulent pas le dire. Un peu les gens sont les gens. Mais cela ne veut pas le dire, nous n'avons qu'elle l'apprête. Je pense que si elle est en Rey. La situation Sénégal, qui est le président au Québec, et déjà le continent tout. J'ai vu que le premier homme d'Etat, avec le premier chef d'État qui a fait l'éducation au ministère de souveraineté agriculture, ministère de souveraineté santé, ministère de souveraineté parce qu'ils sont tous les gens ils vont fabriquer le capital humain d'un pays pour que vous puissiez libérer l'énergie des Sénégalais pour aller à l'assaut du développement maintenant en matière d'éducation on a plusieurs problèmes dans l'éducation parce que parfois, la quantité c'est la qualité pourquoi nous, la classe quand il y a des écoles primaires il y a des rédactions qui peuvent publier au soleil, dans les journaux zéro forte de français zéro forte de grammaire enseignants enseignants de l'époque, si on a un brevet ou un baccalauréat c'était absolument extraordinaire mais maintenant, si on s'acquennait il y a moins de temps il y a moins d'investissement il y a des conséquences il y a des classes il y a 60 élèves maîtres ne peuvent pas les encadrer ils ont tous ils ont tous les abris provisoires oui vous voyez ce que je me reprochais à nos états et je le maintiens depuis l'indépendance on a eu des états 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 Sainte, qui ne peut pas essayer de l'autre. C'est ce que je veux dire, chevaucher solitaire pour un échec collectif. Il n'y a pas de travail, de réfléchir, mais si on a des mamies, on ne peut pas dire qu'on a dit que les Africains sont civilisés ou écologiques. Mais quand on a vu l'université de Sankore, Mali, il y a plus de 10 siècles, les Africains, nous, nous connaissons l'éducation, nous connaissons l'éducation. Depuis l'Égypte ancienne, médecine, philosophie, architecture, physique, tous les Africains ont commencé. Qui ne nous a pas dit. Donc, nous, nous avons un potentiel. Nous avons un potentiel, un respect, un pouvoir de transmettre. Donc, nous, dans l'école, le problème est le caractère hybride de nos écoles. Quand on a vu l'arrivée, on voit parfois l'enseignement brillant, qui est le pédagogique, qui est le pédagogique, qui est le pédagogique, qui est le pédagogique. Ils peuvent le faire. Les jeunes Sénégalais, quand ils sont à l'université du Caire, ils ont des cadres brillants, qui sont parmi les meilleurs élèves. Regardez le chef Ibrahim, qui a dit l'éducation et la formation. Il y a beaucoup de niveaux, qui ont fait des discours, 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 qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, qui ont fait des choses. Donc, le Sénégal, c'est ce qu'on a fait. Mais on a eu le système éducatif, l'encombrement, l'abri provisoire, l'internat est bien dans notre système, l'enseignement, l'enseignement de leur formation, est très fort, ils sont très fortes. Le niveau est trop bas. J'ai entendu des enseignants, avec tout le respect que j'ai pour le corps d'enseignement, parce que j'ai eu à l'Université de Dakar, pendant presque six ans. Mais le niveau général est baissé. Oui, c'est ça. Correspondent aussi au niveau de délitement de notre société, la société qui est en crise dans notre pays. Donc, vraiment, il faut investir dans l'éducation. Ça, c'est important. Il faut qu'on a fait des moyens, mais il faut aussi, nous devons enseigner, les états généraux, qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, enseignants, qui ont fait des moyens, pour les salaires, qui ont fait des corrections, qui ont fait des traités. Nous, en fait, l'enseignant était sacré, était respecté. Quand il y a un maître, il y a un maître, il y a un maître, parce que c'est une institution. Le maître, quand il y a un élève, deux jours, trois, il est allé à l'école, il est allé au bureau. Je me rappelle, les maîtres, ils sont allés à la Txian, ils sont allés à mon Dieu, ils sont allés à l'éducation, ils sont allés à l'éducation, ils sont allés à l'éducation, si j'ai un maître, ils sont allés à l'éducation, parce que c'est pas le voyage, les maîtres, ils sont allés à la Txian, ce type de relation, ils sont allés à perdre. Donc, c'est un système éducatif. Il y a l'explosion du privé, qui n'est pas aussi bien structuré, bien organisé. Ça aussi, c'est vrai. Les gars, ils sont allés à l'éducation, 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 homologation, qualité, enseignement. Moi, je respecte le privé. Les engages, ils ont tous les échanges. Pour les enseignants et pour la formation. Je me suis toujours dit que... Je me suis dit qu'il y a un point que j'ai pensé. Allez-y. Le fait que... Vous allez à l'Université de Dakar, vous allez à la Faculté de Lettres, vous allez à la Faculté de Langue. Je ne veux pas dire que la langue, mais je ne vais à la écrire. Vous allez à 3 000 étudiants, ils sont inscrits, ils sont orientés. Vous allez à la Polytechnique, vous allez à la Formé d'Ingénier, vous allez à 30 étudiants, vous allez à 50 étudiants. Mais c'est un problème. C'est la question de l'orientation, sur la formation. Quand je suis arrivé ici, 1400 personnes qui ont été quittées, il n'y a même pas 4 jours, pour atterrir les îles Canaries, nous avons un ingénieur, un enseignant, un commerçant, un chômeur. Mais quand je suis ingénieur, c'est mon cœur de m'éthique. Parce que ça veut dire encore une fois que la langue, c'est la langue. C'est la langue. Alors...